et sa domination se rapposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Dans Esaïe 6, 9, en cet testament, soi-disant envoyé par Allah, Jésus est appelé Dieu puissant, Jésus est appelé Père éternel. N'est-ce pas ? Donc comment Jésus ne peut pas être Dieu si le Saint Testament nous dit déjà 650 ans avant, la naissance de Jésus, que Jésus est Dieu puissant et que Jésus est le Père éternel. Une des preuves de la divinité de Jésus, c'est Esaïe 53 qui nous dit « Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. » Le livre d'Esaïe 53 était écrit 600 ans, 650 ans avant la naissance de Jésus. Il est écrit là-dedans la prophétie que Jésus allait venir mourir sur la croix. Il est écrit qu'il s'est livré en sacrifice pour le péché, sur la croix, et qu'il s'est livré lui-même à la mort. Comment Jésus ne serait pas mort sur la croix, dit le Coran, si Esaïe écrit 600 ans avant la naissance de Jésus, nous dit qu'il est mort sur la croix. Donc le seul verset dans le Coran qui a l'air de nous dire ça, mais en fait il n'y a aucune preuve du tout. C'est peut-être que Mohamed il a dit ça, il ne sait pas du tout, il n'est jamais allé à Jérusalem. Mohamed il n'a parlé personne, il a écrit « Nous avons vraiment tué le Christ Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais c'était un faux semblant. Et ceux qui ont discuté à son sujet, ils sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'ont aucune connaissance certaine, ils ne font que suivre des conjectures, ils ne l'ont certainement pas tué. » Donc c'est une affirmation de Mohamed, mais comment il sait ça ? Est-ce qu'il était à Jérusalem qu'il a dit que ceux qui le suivaient, ceux qui ont discuté à son sujet, ne sont dans l'incertitude. En fait, Mohamed il a vécu 600 ans après Jésus-Christ, il a dit que ceux qui ont discuté par rapport de Jésus 600 ans avant sont dans l'incertitude. Est-ce que Mohamed a parlé aux gens qui suivaient Jésus ? Non. Il est né 600 ans après la mort de Jésus. Comment il peut dire qu'ils sont dans l'incertitude ? On a vu que le Coran nous dit qu'Allah a envoyé l'Epsomme. Nous allons lire dans l'Epsomme 22, 16 à 19. « Ils ont percé mes mains et mes pieds, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. » L'Epsomme, soi-disant envoyé par Allah, nous dit « Ils ont percé mes mains et mes pieds, ils se partagent mes vêtements. » Dans l'Epsomme qu'Allah aurait envoyé, il y a écrit que Jésus est mort sur la croix, écrit 1500 ans avant Jésus-Christ. Zacharie écrit 500 ans avant Jésus-Christ, chapitre 13, verset 6, nous dit « D'où viennent ces blessures que tu as aux mains ? » Il a répondu « C'est dans la maison de ceux qui m'aiment que je les ai reçus. » Le lit de Zacharie, prophète Zacharie, 500 ans avant Jésus-Christ, nous dit qu'il y a eu des blessures aux mains et aux pieds, que Jésus est mort sur la croix. Retournons au Epsomme, le livre que Allah nous dit dans le Coran que c'est lui qui l'aurait écrit, nous dit « Ils mettent du fiel dans ma nourriture et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. » En train de ne parler que de Jésus sur la croix. Comment le Coran nous dit que Jésus n'est pas mort si Allah aurait envoyé l'Epsomme et dans l'Epsomme il écrit que Jésus est mort sur la croix ? Il y a écrit dans Surat 16, 102. C'est le Saint-Esprit Gabriel, déjà Gabriel n'est pas le Saint-Esprit, c'est une erreur monumentale. Le Saint-Esprit est Dieu et Gabriel est un ange créé, le Saint-Esprit n'est pas créé. C'est le Saint-Esprit Gabriel qui l'a fait descendre de la part de son Seigneur en toute vérité, afin de raffermir la foi de ceux qui croient, aussi qu'un guide et une bonne annonce pour les musémas. Donc ici, dans Surat 16, 102, il y a écrit que Gabriel aurait amené le Coran à Mohamed, et pour quel but ? Pour raffermir la foi de ceux qui croient. Donc comment le Coran peut raffermir la foi de ceux qui croient, alors qu'il s'est totalement rempli de contradictions par rapport à la Bible ? Il y a créé une bonne annonce pour les musémas. Donc, Gabriel apparaît, soi-disant à Mohamed, vers l'année 500-600 après Jésus-Christ, dans une cave. Gabriel dit à Mohamed, il lui donne mot par mot tout le Coran, n'est-ce pas ? Il lui dicte le Coran, dans une cave, à côté de Médina, parlant de la Mecque, n'est-ce pas ? Néanmoins, le même Gabriel, dans la Bible, nous dit Daniel, chapitre 9. Daniel, chapitre 9, un livre écrit 650 ans avant Jésus-Christ. Daniel 9 nous dit que Gabriel apparaît au prophète Daniel, 650 ans avant Jésus-Christ, et lui dit trois fois que Jésus est Dieu. Gabriel donne au prophète Daniel, 650 ans avant Jésus-Christ, l'année exacte du baptême de Jésus. Gabriel donne au prophète Daniel, 650 ans avant Jésus-Christ, l'année exacte de la crucifixion de Jésus. Le prophète, et Gabriel donne au prophète Daniel, l'année exacte du commencement du jugement. Donc on va lire cela, il écrit dans Daniel, chapitre 9, verset 21. « Je parlais encore dans ma prière, quand Gabriel, l'homme que j'avais vu précédemment dans la vision, s'approcha de moi d'un vol rapide, au moment de l'offrande du soir. Il m'instruise, il me parla et me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour te permettre de comprendre. » Donc il lui explique la prophétie d'être du 1300 ans. Dans Daniel, chapitre 8, verset 14, il y a écrit « 2300 ans, soir et matin, et le sanctuaire sera purifié. » La prophétie est la plus compliquée de la Bible avec Daniel, chapitre 11, qui nous explique le moment du jugement qui arriverait en 1844. Et ici, Gabriel dit à Daniel, quand la prophétie commencera, il lui dit « 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et la ville sainte, pour faire cesser le crime et mettre fin au péché, pour expier la faute. » Il y a écrit « Pour accomplir la prophétie et windre le saint des saints. » Windre le saint des saints. Il a dit que de 457 avant Jésus-Christ, tu ajoutes 490 ans, 483 ans et tu arrives au baptême de Jésus. Incroyable ! Comment l'ange Gabriel peut, 650 ans avant Jésus-Christ, lui dire que de 457 avant Jésus-Christ, tu ajoutes 483 ans et tu arrives au baptême de Jésus ? On va le relire, il y a écrit. 70 semaines, c'est-à-dire une semaine x 7, ça veut dire 483 ans. Pour accomplir la vision de la prophétie et pour windre le saint des saints. Le saint des saints est écrit en majusquille. Gabriel est en train de dire à Daniel que, au bout de 483 ans, Jésus allait être baptisé. Prends donc connaissance et comprends, depuis la promulgation de la parole de rétablir et de reconstruire Jérusalem en 457, jusqu'au Prince-Messie. Donc là, on a Prince-Messie majuscule. Là, pour une seconde fois, Gabriel est en train de dire à Daniel pour une seconde fois que Jésus est Dieu. Il y a 7 semaines et dans 62 semaines, les places et les fossés seront établies. Gabriel est en train de dire au prophète Daniel qu'entre 457 et 490, 27 et 34, au milieu de 27 où il était baptisé et 34 où Étienne a été tué, il y a écrit, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur ira jusqu'à l'extrême et il y a écrit, sa fin arrivera comme une inondation. Donc, comment l'ange Gabriel serait apparu à Mohamed et lui aurait dit que Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas mort sur la croix, si dans la Bible, le même Gabriel arrive au prophète Daniel et lui dit que Jésus fera cesser le sacrifice et l'offrande et Jésus va mourir sur la croix, il lui donne l'année exacte de la crucifixion de Jésus. Comment c'est possible ? Ça veut dire qu'il n'y a que deux possibilités. Si Gabriel dit à Daniel, 150 ans avant Jésus-Christ, que Jésus est Dieu et Jésus est mort sur la croix, la personne que Mohamed a vue n'est pas l'ange Gabriel. La personne que Mohamed a vue est un imposteur total. Nous lisons dans l'Apocalypse 18, 17. On lit dans l'Apocalypse qu'il a écrit que ce sont des esprits de démons faisant des miracles. Car même les messagers de Satan apparaissent comme des messagers de Dieu sur la terre, ce qui veut dire que Satan apparaît comme un ange de lumière sur la terre. Souvent Satan est apparu ici comme un messager de Dieu, comme quelqu'un qui annonce des bonnes nouvelles, comme quelqu'un qui va faire du bien. Nous avons dans les prophéties d'Hélène White, la seule vraie église sur la terre maintenant, c'est l'église adventiste du septième jour. Toutes les autres organisations mondiales sur la terre, que ce soit la religion, l'athéisme, tout ça, c'est des fausses religions. Et que la prophète d'Hélène White nous dit que bientôt, Satan va apparaître sur toute la terre, qu'elle est sur les télévisions, sur les journaux, tout ça, il va dire qu'il est Jésus lui-même. C'est-à-dire que Satan n'a aucune honte d'apparaître comme un ange de lumière à des humains et leur dire que ce message qui est là vient de Dieu. Donc on vient de prouver, amis, que le Coran ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas possible. Il y a beaucoup de vérité dedans. Si je suis Satan, disons que je suis Satan, moi, et que je veux faire une déception totale pour une grande partie de la population mondiale, est-ce que je vais amener un livre où il y a écrit sur la pochette devant ? Ce livre contient des mensonges, il n'y a que des mensonges dans le livre, non. Si je veux faire une déception mondiale, je suis Satan, n'est-ce pas ? Je vais remplir un livre rempli de belles choses, de vérités, de choses pures et tout. Et une minorité du livre va être des mensonges qui, ces quelques mensonges dans ce livre vont faire en sorte que cette grande partie de la population va terminer en enfer. Et c'est le Coran. Il y a beaucoup de choses vérées dans le Coran, mais les quelques mensonges jusqu'à ce qu'il y a dans le Coran, qui ne sont pas vrais, font en sorte que la personne ne peut pas aller au paradis, car le paradis c'est croire que Jésus est mort sur la croix. Il y a beaucoup de choses, car le paradis c'est croire que Jésus est mort, car le paradis c'est croire que Jésus est mort.